Et le monde change à une vitesse incroyable sur les marchés et y compris désormais du côté de la banque centrale européenne. C'est le sujet qui est encore dans tous les esprits en ce début de semaine et nous en parlons avec John Plassard avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour John, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement le temps s'accélère très très vite pour la banque centrale européenne qui en décembre dernier nous avait laissé avec l'idée d'un chemin de ralentissement des achats d'actifs qui était plutôt bien balisé pour amener les programmes d'achats d'actifs à 20 milliards d'euros d'achats nets en octobre 2022. Ça c'était le chemin balisé par l'ABC en décembre dernier et puis depuis la réunion de la semaine dernière tout a changé. En tout cas le calendrier pourrait considérablement s'accélérer John. Qu'est-ce que vous retenez de la prestation encore une fois de Christine Lagarde et de la manière dont les marchés ont pris au sérieux le signal envoyé par la présidente de l'ABCE ? Bonjour Grégoire. On a vu que c'était d'abord il faut voir que c'était une évidence. On savait que les prix évidemment continuaient à monter. L'inflation était très élevée. Les derniers chiffres de l'inflation qu'on a eu en zone euro n'étaient pas réellement une surprise. C'est une tendance haussière qu'on a. Et une chose assez intéressante c'est qu'en fait si vous regardez le parallèle, alors on a un cycle économique de différence, mais si vous regardez le parallèle avec les Etats-Unis, Jérôme Powell a enlevé de son discours le terme transitoire neuf mois après avoir dit qu'il le ferait. C'est-à-dire qu'il disait que lorsqu'on lui posait la question au début d'année passée, combien de temps dure le transitoire ? Elle avait dit environ neuf mois. Et là, on en est au huitième mois. Et Christine Lagarde fait quasiment la même chose parce que lors de la conférence de presse, elle n'a jamais utilisé le terme transitoire. Donc on voit ici que la pression était très forte. Elle ne pouvait pas rester sur ses bases en affirmant qu'effectivement c'est l'augmentation du prix de l'énergie qui est extrêmement volatile, qui pèse pour plus de 50% de la variation dans les chiffres de l'inflation. Donc ici, on voit que c'est un exercice très difficile parce qu'on avait encore une option sur laquelle certains investisseurs pariaient sur le fait que Christine Lagarde pourrait répéter une nouvelle fois que c'était transitoire en attendant encore de nouvelles données économiques. Mais là, on a vu qu'effectivement, lorsqu'elle a changé sa veste de côté la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu qu'effectivement, tout le monde et tout le monde le savait sur le marché que l'inflation était ici pour rester un peu plus longtemps que prévu pour la Banque centrale européenne. Donc c'est pour ça qu'on a vu ce retournement de situation sur les marchés, que ce soit sur les rendements, que ce soit sur l'euro qui a fortement monté, puis que ce soit sur les indices qui ont fortement baissé. Et puis Grégoire, là, il faut rappeler une chose qui est très intéressante, que ce soit sur les entreprises ou sur le marché, c'est qu'à chaque fois que le consensus est en train de s'ajuster, c'est-à-dire potentiellement sur une hausse de taux en BCE cette année, eh bien à chaque fois, c'est un choc pour les marchés. Et c'est pour ça que, malgré certaines bonnes nouvelles économiques ou des entreprises, on voit que le marché tangue un peu en Europe depuis la réunion de la Banque centrale européenne. – Oui, un marché très technique et très macro, dirigé par la macroéconomie et les stratégies des banques centrales, c'est bien ces facteurs-là qui l'emportent aujourd'hui dans les mouvements de marché. Côté américain, John, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, du rapport mensuel sur l'emploi, qui a été une grosse surprise à la hausse en termes de création d'emplois pour le mois de janvier aux États-Unis, le rapport a été publié vendredi, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Jérôme Powell ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné ? – Alors, c'est clairement un cadeau empoisonné, ce d'autant plus que le consensus pour vendredi pariait sur des destructeurs, enfin, pariait sur une légère création d'emplois, mais Goldman Sachs, par exemple, pariait sur –255 000, je vais y arriver, 250 000 destructions d'emplois. Donc ici, effectivement, par rapport à… La semaine passée, vous avez eu l'ADP qui était très mauvaise, c'est pour ça que le consensus pariait sur des destructions d'emplois. Et en fait, c'est un cadeau empoisonné pour Jérôme Powell pour la simple et bonne raison que ce chiffre prouve que, en fait, fondamentalement, l'économie américaine va bien, elle crée des emplois, l'inflation monte, donc ce n'est pas un problème pour l'économie américaine. Mais d'un autre côté, ça met en évidence le fait qu'il faut normaliser, et potentiellement normaliser plus rapidement l'économie américaine. Et juste après la publication des chiffres de l'emploi vendredi, on a vu que les probabilités d'une hausse de 50 points de base lors de la réunion de mars étaient montées à plus de 33 %. Donc on voit ici que si on devait normaliser plus rapidement la politique monétaire américaine, et bien là aussi, on est dans ce cas où l'ajustement du consensus peut avoir un impact, va avoir potentiellement un impact sur les marchés, sur la volatilité, et puis évidemment sur les valeurs de croissance notamment, qui sont celles qui sont le plus secouées lorsque l'on parle de normalisation monétaire et lorsque, évidemment, on a des chiffres comme on l'a eu vendredi passé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, alors, au niveau de l'emploi, ça semble réglé, au niveau de l'inflation, si on a des chiffres qui sont très élevés aux États-Unis, Jérôme Powell a quand même répété deux choses, c'est de dire qu'on aura deux points d'inflation avant la réunion de la Réserve fédérale américaine en mars, c'est-à-dire vendredi, comme vous l'avez dit avant, Grégoire, et puis le mois prochain avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors, potentiellement, sur des questions techniques, on peut avoir une inflation qui réfléchit légèrement, mais seulement au niveau technique, ça ne veut pas dire que c'est une tendance. Et ça, ça va perturber encore plus les marchés. Donc, c'est effectivement ces chiffres qu'il va falloir regarder de très très près, le CPI, les prix à la conservation aux États-Unis, qui seront publiés vendredi et puis dans un mois, juste avant la réunion de la Fed. Ce qui est incroyable, c'est que, de son histoire, la Fed n'a jamais entamé un cycle de hausse de taux en remontant ses taux de 50 points de base. Et là, aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, qui montre bien que c'est un contexte inédit, cette conversation est possible entre la Fed et les marchés. Vous l'avez dit, il y a une probabilité non nulle de plus de 30% que la Fed monte ses taux de 50 points de base dès le mois de mars prochain. Du côté des entreprises, John, effectivement, vous l'avez dit d'un mot, donc les mouvements des banques centrales ont un impact sur le marché obligataire, bien sûr, qui lui-même a un impact sur les valorisations de grandes capitalisations boursières. Ce qui est assez incroyable, là aussi, John, c'est de voir des mastodontes boursiers comme Facebook et Amazon, alors l'un dans un sens, l'un dans l'autre, mais pouvoir traiter comme des penny stocks, d'une certaine manière. C'est-à-dire des mouvements d'une ampleur en une séance pour des capitalisations de cette taille qui sont d'une vingtaine de pourcents. C'est sans commune mesure, John. Non, c'est fou. Bon, on sait que c'est accéléré par les algorithmes. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment répéter, malgré la taille de ces entreprises. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ce qui s'est passé, c'est que face à cette normalisation monétaire, vous l'avez dit, eh bien, les investitions ont fait très attention et ont regardé sur les performances de ces entreprises à forte croissance, qui sont Facebook, Amazon et compagnie, et se sont dit que s'il y avait une légère déception, eh bien, il fallait sanctionner immédiatement. On l'a vu pour Facebook, bien évidemment, mais on a vu de l'autre côté pour Snap, plus 50%, et puis pour Amazon, plus 23%. Donc, il ne faut surtout pas décevoir sur le secteur en pleine croissance, parce que là, les gens vont prendre des profits ou shorter la valeur très fortement pour pouvoir être dégagé de l'alpha et acheter, d'un autre côté, eh bien, des valeurs plus cycliques, qui sont plus amènent de bien résister historiquement dans des périodes de normalisation monétaire. Donc, il faut faire très attention ici, et effectivement, c'est la soupe à la grimace, parce que si vous achetez le jour avant et que votre valeur perd plus de 20% sans profit warning, il faut faire très attention, parce que normalement, ça, c'est des cas qui arrivent dans des profits warnings, et même, vous me direz, 23%, c'est absolument incroyable, eh bien, ici, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu et qui est propre de cette situation de normalisation monétaire, mais qui arrive après une crise sanitaire qu'on n'a pas connue depuis 100 ans, et c'est pour ça que ces réactions sont tellement fortes, et vous l'avez dit avant, le fait de commencer une normalisation monétaire par 50 points de base, c'est du jamais vu, mais on a quand même vu que la Banque centrale d'Angleterre, eh bien, elle aussi est dans cette situation où elle veut monter beaucoup plus rapidement les taux que prévus. On a vu lors de la dernière réunion la semaine passée où on avait quasiment la moitié des membres qui voulaient monter de 50 points de base et pas de 25. Donc, effectivement, il faut aller vite et très vite. Et il faut aussi rappeler une chose ici, c'est que les banques centrales, et même la Banque centrale européenne, voient ici une porte entre-ouverte pour monter les taux, pour se préparer pour la prochaine crise, qui n'arrivera pas cette année, mais potentiellement qui pourra arriver l'année prochaine, et effectivement se dire que si on n'a pas relevé les taux, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on... Alors, on peut lancer des assouplissements quantitatifs, etc., mais vous avez des pays comme les Etats-Unis qui ne veulent surtout pas aller dans des taux d'intérêt négatifs, eh bien, qui doivent remonter très rapidement parce qu'ils ont une fenêtre de tir. Une fenêtre d'opportunité, effectivement, qui est ouverte aujourd'hui pour les grandes banques centrales mondiales, et ce sera à suivre, encore un feuilleton évidemment à suivre au cours des prochaines semaines, sachant que Christine Lagarde doit s'exprimer à nouveau cet après-midi à l'occasion d'un discours après, quelques jours après, la réunion du Conseil des gouverneurs qui se tenait jeudi dernier. Merci beaucoup, John. John Plassard est avec nous. Le lundi, une semaine sur deux à 12h30 pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers spécialistes en investissement de la banque Mirabeau et compagnie depuis Genève. On se retrouve cet après-midi en direct à 17h pour la suite de SmartBank sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501